Musique C'est un commerce qui pollue énormément ces colonnes de fumée noires au milieu de l'océan. On les voit arriver à des dizaines de kilomètres. Sous-titrage Société Radio-Canada On travaille avec des partenaires engagés qui savent qu'on va les livrer et qui ne sont pas une semaine près, qui savent s'adapter à la météo. Nous, on s'adapte en fonction de la météo. On peut naviguer quand même partout au temps, mais on n'est pas à risquer nos vies non plus pour arriver à telle heure, à tel endroit. On prend un petit peu plus de temps, mais on prend ça en compte dans le calendrier, dans les rotations qui se font annuellement. Ça coûte plus cher, mais on essaie de faire les choses à notre échelle. On est déjà sur une structure aluminium, donc un matériau relativement léger qui va ajouter de la performance. Il y a une grosse trappe de cale sur le dessus qui permet de charger directement des palettes. On est vraiment à l'intérieur, un peu comme dans un camion finalement, avec des transpalettes. Souvent, 2-3 heures maximum, on a chargé le navire en mode finalement assez classique. Déjà qu'ils puissent aller aux vitesses d'exploitation actuelles, donc des vitesses assez importantes. Ensuite, il faut qu'ils soient adaptés à la logistique actuelle des ports, donc qu'ils puissent charger des conteneurs ou qu'on puisse débarquer des camions de ces bateaux et ensuite qu'ils soient le plus verts possible. Sous-titrage ST' 501 On aura de toute façon besoin de jouer sur le levier comportemental. On a deux leviers pour attaquer les problèmes écologiques, le levier du progrès technologique et puis le levier comportemental qui est lié à la consommation. Nécessairement, on va être obligé de relocaliser nos systèmes de production et de réduire la consommation en transport pour permettre de rester dans les limites planétaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501